What's up guys, c'est Fabi, c'est Kurti qui ici, donc de retour pour une nouvelle vidéo, oui je sais que ça fait quand même un bout de temps que j'en ai pas fait, mais c'est parce que j'avais beaucoup de planning et aussi j'étais beaucoup occupée cette semaine, donc finalement il y a un peu eu de topflop et c'est sûr que la semaine prochaine, il va y en avoir un, et quitte-vous pas. Donc là gang, ça va être un zoom sur The Murder of the Orient Express, donc une balance qui fait pas mal de boss, donc quand la balance est sortie, ça fait pas mal de beaucoup d'interviews, surtout Daisy Ridley et Judge Gad ont été beaucoup beaucoup interviewés pour le film. Sinon, je vais faire un zoom sur Logan Lucky qui est sorti quand même plutôt cette semaine, je pourrais dire plutôt je pense lundi qui est sorti, ça fait quand même un bout, donc c'est ça gang, donc si je pourrais dire de plus, je vous laisse sur la balance de The Murder of the Orient. You know, there is something about that tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common, but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, 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 not. Well, he was in perfectly good health, he had his enemies. Indeed, he was murdered. God, murdered? I'm here. God, rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night, no one would listen to me. If there was a murder... What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. The murderer... Believer... 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 Flynn Fur... Flynn Fur... Excusez, son nom de famille, je le connais pas, mais en tout cas, c'est elle qui fait Catwoman dans Batman Returns. Vous allez sûrement le reconnaître, pour ceux qui ont vu le film. Johnny Depp. Penelope Cruz. Judd Gap. Judy Dutch. Voilà, le casse. Cinq étoiles, parfait. Et la bonne annonce, en plus, à la fin, c'est ma tourne préférée qui joue Believer. Donc, elle est vraiment bonne, en plus. Donc, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. Pour vrai, juste voir, c'est vraiment bon à voir. Pour vrai. Donc, je pourrais dire que ça a l'air très très bien. Et puis, c'est ça. Donc, Murder of the Iron Express, j'attends très bien la bande-annonce 2. Et j'attends aussi le film qui va sortir, je sais pas, je pense qu'il sort le 10 novembre 2017. Donc, il sort cette année. Donc, je veux sûrement aller le voir. Et puis, là, je vais aller avec la balance de Logan Lucky. Donc, je vous laisse sur la bande-annonce. Je dis à la bande-annonce. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a des raisons d'insurances. Un-armed bartender. Il faut faire un peu de respect. Charlotte Motor Speedway. Je sais comment ils mouent le money. Le seul gars qui connaît quelque chose de faire de la banque banque, c'est Joe Bank. Je suis incurseraté. Oui, nous avons un plan d'accueil. La Coca-Cola 600 est la plus grande race de l'année dernière. Nous avons besoin de la computer. Je sais tout ce qu'il y a des computers, ok ? All les Twitters, je connais. Bienvenue à la Coca-Cola 600. Alors, combien de yards away is the vault ? 20 yards. Je ne sais pas, peut-être 30. Est-ce 20 ou est-ce 30 ? Nous sommes en train de faire de la science ici. Ils vont connaître ce qu'on veut qu'on veut qu'on connaît. Ma vie de crime est over. C'est un peu d'accueil. C'est un peu d'accueil. C'est un peu d'accueil. C'est un peu d'accueil. Ça a l'air d'accueil. Je veux tout sur Jimmy Logan. Je suis en train de faire de la science. C'est pas un bacon ? Je disais, pas bacon. Vous, Logan, ne devrez être plus simple que les gens disent. Les gens disent ça. Vous me donnez mon bras, s'il vous plaît ? C'est celui-là ? Donc, ce que j'en passe de la bonne annonce du film, c'est encore un autre bon cast. James Tatum, alias 22 Jump Street. Ben, ils jouent dans ce film-là. Adam Driver, alias Kala Ren, Star Wars, Le Réveil de la Force, The Force Awakened. Daniel Craig, alias James Bond dans Casino Royale, Quantum of Solence, Spectre et Skyfall. Après ça, on a d'autres acteurs. Catherine Wartherson qui a joué dans Alien Covenant qui est sorti il y a pas très longtemps. On a Cathy Holmes, on a Seth MacFarlane qui fait Ted, la voix de Ted dans le film Ted. Et puis, c'est ça. C'est bien, c'est Stan aussi que j'oublie. Wanted the Winter Soldier, c'est lui qui fait Bucky dans Captain America Civil War et The Winter Soldier. Donc, c'est pas mal un bon film. Ben, selon moi, c'est pas un film qui me fait rire, mais c'est le fun à voir quand même comme bonne annonce. C'est quand même drôle par maman aussi. Daniel Craig a l'air de jouer un rôle très comique. Et puis, j'aime beaucoup ça, l'aspect, le dynamisme de la bonne annonce, c'est vraiment bon aussi. Le style aussi, genre ça a l'air de faire années 80 un peu. Quand on voit les acteurs apparaître, ça fait très style 80, mais c'est très, très, ça a l'air très bon. Et puis, j'aime vraiment ça qu'il sort au Québec, parce que selon les logos, les studios qu'ils font, je sais pas, ça va peut-être sortir au Québec. Mais en tout cas, on va voir, mais j'aimerais ça vraiment aller le voir. Donc, c'est ça, gang. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sinon, abonnez-vous, partagez, likez. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, on se voit pour ma review ciné sur Wonder Woman prochainement. Salut.